Merci M. Siddiq Kaba qui arrive également ici au Palais de la République. Je connais le ministre des Forces Armées, M. Siddiq Kaba, qui a été venu au Palais de la République, qui a été venu à la musique du garde-présidentiel de l'État. Je suis en train de faire un bonheur, le Sénégalais, le Sénégalais, et les civiles et les militaires. C'est la fête de l'indépendance 4 avril 2020. Si vous avez été un état d'urgence, couvre-feu, 20h à 6h du matin, c'est la fête de l'indépendance 4 avril 2020. Pour que la pandémie ne puisse pas trop affecter le système, parce que c'est une maladie qui a bouleversé les plans, qui a remis en question les systèmes établis un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal a pris en charge cette question et mis en place un dispositif qui permet d'aller dans le sens de réduire considérablement les dégâts que pourrait causer cette pandémie. C'est le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est en première ligne pour montrer l'exemple. Aujourd'hui, vous allez sans doute comprendre qu'il s'agit de dire encore non, non à toute forme d'oppression, mais également à toute forme d'agression, que ce soit sur le domaine sanitaire, comme aujourd'hui la pandémie du Covid-19, mais également quand il s'agit de défendre le territoire national, l'intérêt national, les forces de défense et de sécurité, derrière le chef de l'État, derrière le président de la République, le peuple sénégalais unis et debout comme un seul soldat qui mène le combat pour son développement socio-économique dans la cohésion, mais également dans l'unité autour de cette devise qui nous réunit depuis 60 ans un peuple en but une fois. Et les militaires, aujourd'hui, derrière le président de la République Macky Sall, qui arrivent actuellement ici au Palais de la République, vont porter haut le flambeau de ce combat contre le Covid-19. Et vous allez justement suivre avec nous ces moments forts, ces moments forts pour montrer encore une fois que le Sénégal reste debout et prêt à faire face à toute forme d'agression. Je vous laisse vivre avec nous ces moments très solennels. Excellences, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escarole spéciale de la garde présidentielle commandée par le capitaine Kalautin. À vos aides, Monsieur le Président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République, « Attention pour les couleurs ! » « Attention pour les couleurs ! » « Envers 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 ! » Repos, qu'est-ce qu'elle veut ? Présentez, sort ! Reposé, sort ! Repos ! Voilà donc, après l'hymne national du Sénégal, la présentation des sabres devant le président de la République. Présentez, sort ! Présentez, sort ! Et terreur, le soleil, justement, du 4 avril 2020, continue à garder ses rayons sur le palais de la République pour montrer encore une fois qu'il y a, qu'il y a de la lumière en France. Nous avons vu parce qu'après cette pandémie, il va falloir retrouver toute la quiétude que l'on connaît ici au Sénégal et faire en sorte que ces valeurs que défendent les forces de défense et de sécurité puissent rappeler à tout le monde qu'il ne faut jamais dormir sur ses lauriers et qu'il faut rester vigilant, mais également debout pour faire face aux défis qui interpellent nos pays et les relever comme il se doit. Et le président de la République, aujourd'hui, en communion avec les forces de défense et de sécurité qui sont dans les casernes, qui sont sur les dispositifs de l'état d'urgence du couvre-feu, notamment dans les rues de Dakar, un peu partout à travers le Sénégal, ces forces de défense et de sécurité sont à l'honneur plus que jamais. 60 ans après notre indépendance, cette liberté retrouvée, le Sénégal qui unit encore une fois dans sa diversité, montre que c'est une nation qui met en pratique toutes ces valeurs de la République. Et aujourd'hui, nous constatons, Louis-Philippe Sagnard, que les forces de défense et de sécurité savent s'adapter à ce genre de contexte et leur rôle dans la lutte contre les pandémies, dans la gestion de ces crises sanitaires est primordiale puisqu'ils sont aux premières lignes quand il s'agit de défendre l'international, le territoire sénégalais. Et aujourd'hui, c'est notre capital humain qu'il faut préserver. Il faut lutter pour que la santé des Sénégalais ne soit pas trop affectée par cette pandémie qui a fait énormément de dégâts à travers le monde, dans des pays très puissants. Et aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai que notamment son niveau de croissance 6,8% va connaître justement des difficultés économiques. Mais l'essentiel, c'est que la paix soit préservée et que la santé des populations soit prise en charge comme il se doit afin de rebondir puisque le lion rouge a rugi et donc bon, il s'est été lancé pour défendre justement ce peuple, pour défendre ce pays. Et aujourd'hui, l'hymne national du Sénégal nous rappelle encore une fois qu'il s'agit ensemble d'être unis autour de l'essentiel parce que l'essentiel, aujourd'hui plus que jamais, c'est combattre ensemble ce Covid-19, cette pandémie. Et le président de la République, vous avez constaté qu'il n'y a pas d'allocution. C'est dans le silence, mais en silence très parlant, qu'il va falloir justement se battre avec des actes plutôt qu'avec des mots. Et c'est pour cela que cette fête est très sobre. Ce format est très inédit. Le Sénégal va se rappeler qu'en 2020, il y a eu une cérémonie de levée des couleurs pour fêter l'indépendance de ce pays, 60 ans. C'est un chiffre symbolique, mais il s'agit encore une fois de faire de ces 60 ans un nouveau départ afin que les préoccupations des Sénégalais, où qu'ils puissent être, soient prises en charge par les autorités politiques et que, justement, ces forces de défense et de sécurité, qui sont justement sous les ordres de ces autorités politiques, puissent continuer à faire le travail dans la dignité, dans l'abnégation, avec la foi en ce pays qu'est le Sénégal. On retrouvez tous ces deux dizaines de la Fête de l'indépendance. Et ici, pour les prèzies de notre président, Jean-Jeroul Kadoussa, pour faire partie de notre pays, il n'y a pas besoin de les militares du Sénégal, mais la Fête de l'Indépendance est très importante, on sait, pète la fête de l'indépendance, Comme nous connaissons tous les États-Unis, nous avons eu le droit de la défense et de la sécurité. Nous avons eu le droit de notre rapport national pour nous soutenir pour nous soutenir contre la faveur du coronavirus. Nous avons eu le droit de nous soutenir et nous soutenir pour nous soutenir le Sénégalais contre le coronavirus. COVID-19. Ce qui est important, c'est que nous devons mettre en priorité à ce président de la République. C'est ce qui est important pour lesquels nous devons faire en priorité. Nous devons faire en priorité aux militaires et aux hospitaliers. Ce qui est le peuple, nous devons faire en priorité aux soldats. Nous devons faire en priorité à ce qui est le coronavirus. avec lui, Philippe Sagna, vous avez vu ce qui s'est passé ici avec l'ensemble des téléspectateurs. Cérémonie sobre, inédite pour ce 4 avril 2020, 60 ans de la fête de l'indépendance, avec une cérémonie de levée des couleurs présidée par le chef de l'Etat, le président Macky Sall, avec des actes qui parlent plus que des mots au sein de cette institution de la République, le palais présidentiel. Je vous remets l'antenne et on se retrouve sans doute dans de meilleures conditions avec la bonne santé autour du peuple sénégalais. Nous allons ensemble pouvoir acquérir de bons résultats sans doute avec le personnel de santé dans ce combat contre la pandémie du COVID-19, lui, Philippe Sagna. Voilà, merci à vous.